Monsieur bonjour c'est Anakin 68 pour pour la vape. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait un live de vape parce que j'ai un petit peu autre chose à foutre quand même. Et puis bon, non déplaise à ceux qui me font persuader qu'Anakin 68 est mort. Anakin 68 va très bien, il est juste rangé dans un placard et quand j'ai besoin de lui je le ressors parce que j'ai 2-3 trucs à faire. Alors pour les gens qui sont d'habitude sur fesses de bouc, pour Missy Magret, anti-Macron et patati patata, c'est pas l'objet là. On va parler un petit peu de cigarette électronique parce que j'avais une passion avant, je l'ai toujours là maintenant et je pense que je l'aurai encore après. Donc bah c'est pas une revue technique, salut Morgane, salut Kamala, salut Julien, c'est pas une revue technique parce que je ne fais pas une revue technique. D'abord j'ai des trop grosses papattes pour démantibuler les atos et puis en plus de ça à 44 baluches maintenant j'y vois plus rien. Donc c'est pas maintenant que je vais me mettre à faire des revues techniques, je viens simplement donner mon avis. C'est ce que je fais depuis une paire d'années et aujourd'hui, sans décoller, alors on va parler de matos. Là on n'est plus dans la vape, on est dans la bijouterie et ça c'est top. On va parler de la box série B DNA75 Jack Vapor, Jack Vapor pour ceux qui préfèrent, qui m'a été gentiment offerte, parfaitement offerte, puisque je vous rappelle que nous autres les enculés de revueurs, on nous envoie des matos et on en profite autant qu'on peut. Par mon ami Florent de chez Pipeline, oui je fais une revue Pipeline, parfaitement. Pipeline qui était pour ceux qui ont quelques années de vape derrière eux, le concurrent direct de Provape et qui est arrivé juste après le Provaery. Et j'ai la chance de découvrir cette petite merveille. Alors, pourquoi une petite merveille ? Que vous dire ? En termes d'innovation technique, pas ça qui va révolutionner la vape. Le principe de base est toujours le même. Une batterie, un atomiseur, une résistance, met du liquide, tire dessus, fait de la vape. Je vous montre. Voilà. Là où la donne change diamétralement. Alors, je reprends déjà quelqu'un dans les commentaires, ça n'est pas du 26 mg qui est là-dedans. Pour l'instant, c'est du 18. D'habitude, je vape sur du 36 mg, mais aujourd'hui c'est du 18. Alors, qu'est-ce qui change la donne là-dedans ? Effectivement, ce n'est pas le principe de base, parce que faire chauffer du liquide, le vaporiser pour respirer la vapeur et récupérer sa nicotine, c'est exactement la même chose. Entre ça, qui est une Q16 de chez JustFog, et ça, le principe de base est exactement le même. La différence majeure, c'est que, à mon humble avis, je n'enverrai pas un primo-accédant se précipiter chez Pipeline pour aller mettre, je fais de la pub, quand j'ai envie de faire de la pub, je ne vois pas où est le problème avec ça. Voilà, je n'enverrai pas un primo-accédant se précipiter chez Pipeline pour aller mettre, à vue de pif, 140 balles dans un premier setup. Parce que, non, non, ce n'est pas des sels de nicotine, c'est du 18 mg, avec une nicotine pure à 99% en tirage indirect. Pourquoi je n'enverrai pas un primo faire ça ? Parce que, 140 balles, il faut les sortir quand même, et pour un premier investissement, c'est quelque chose. En revanche, c'est typiquement, à mon sens, le genre de setup dans lequel on peut aller mettre un peu de pognon, à partir du moment où on s'est déconnecté de la clope, et on a fait le tour de ce genre de petit setup. Pourquoi ? Là-dessus, rien qu'en termes de conception, rien qu'au niveau de la gueule, franchement, c'est un setup qui a beaucoup d'allure. Voilà. Le revêtement, il est nickel, il est suffisamment grip pour que ça ne se barre pas de ta paluche quand tu vape. Bon, rien que ça, c'est déjà un avantage énorme. Au niveau des menus, au niveau du switch, ça fonctionne du feu de dieu, c'est zéro défaut. Ensuite, pour ceux qui suivent mes vidéos de vape depuis pas mal d'années maintenant, je me suis jamais, salut Caro, je me suis jamais vraiment intéressé à la qualité de fabrication, à la finition, à ce genre de choses, parce que, bah putain, il faut que ça vape, bordel, et le reste, on n'en a rien à branler. Or, je suis agréablement surpris, puisque ça fait maintenant 15 jours, presque 3 semaines que je me sers de setup, il est hyper fiable, et il est surtout très, très agréable à l'utilisation. On sait tous, à un moment donné, pris la tête sur un setup, certes de bonne facture, mais à un prix et à une qualité de fabrication plus modique, sur un pas de vise qui débloque, sur un drictip qui rentre pas, sur un joint qui fuit, sur une merde, ça, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. J'ai la chance en plus, au-dessus de l'ato, donc l'ato qui s'appelle le Mesmerize, celui-ci, voilà la boxe, enfin voilà la boîte, pardon, d'avoir reçu à bête l'extension, donc cette petite partie haute sur le setup, qui permet de doubler la capacité de 2 ml à 4 ml. Voilà. La vape est constante, je ne vous parlerai pas des considérations techniques de la décharge de l'accu, mais même l'accu qui est à l'intérieur m'a été fournie par l'ami Florent, et on est sur un 18650 à 25 ampères. Voilà, celui-ci. Pour en revenir au setup, au niveau de la trappe, au niveau de toutes les parties qui s'ouvrent, et qui se démontent, c'est un vrai bonheur, parce que ça tourne tout seul. Alors, comme je disais l'autre jour, on déconne un flange, je parle comme Anthony, mais c'est vrai, salut Anthony, je te passe par là. Effectivement, force est de constater que c'est super agréable, que ça vise du premier coup, ça dévise du premier coup, ça rentre du premier coup, et plus particulièrement, moi ce que je trouve extrêmement plaisant dans un matos comme celui-là, il n'y a pas un millilitre de liquide qui dépasse. C'est-à-dire que, vous pouvez me la chanter dans tous les sens, il m'est passé dans les mains quand même une tripotée de setup en 11 années de vape, à chaque fois, ça se vinte un peu, il y a un peu de liquide qui se barre, trip-type, il est de traviole, il faut toujours avoir un bout de sopalin, pas bien loin, parce qu'il y a toujours un truc qui dépasse, même si on essaye constamment de prêcher le 0,8, c'est nickel et mon cul, c'est pas vrai. Une soade comme ça, au bout d'un moment, ça fuit. Sur un ato tel que le tanker, qui est une usine à vapeur, à un moment donné, ça fuit. Bon, les trucs bouzoïdaux, tels que le TFV8, effectivement, au bout d'un moment, ça fuit. Et en plus, on n'est pas du tout dans ces délires-là. Si je vous prends une taff avec une Mac 250 et un TFV8, voilà, on n'est pas du tout dans la même catégorie. On s'amuse à faire de la vapeur. Alors, au niveau de l'autonomie, moi, j'arrive à tirer trois jours avec la cul. J'arrive à tirer trois jours, sans passer par la case rechargement et compagnie. La consommation de cette box est impressionnante. Alors après, il ne faut pas oublier non plus qu'on est sur des résistances toutes faites. Et on est sur du, que je ne dise pas de conneries, puisque j'ai la page commerciale sous les yeux, 1,8 ohm. C'est-à-dire que, non, non, Alexandre, la taff que je viens de prendre, c'est du direct sur un TFV8, ça n'a rien à voir. Non, Frédéric, je n'ai pas arrêté de fumer depuis 11 ans. C'est plus compliqué que ça. On est sur une résistance à 1,8 ohm. Ce qui fait que, ben, ça va entre 15 et 18 watts. Pas plus. Au-dessus, ça ne sert à rien. Vous n'aurez pas plus de vapeur, vous n'aurez pas plus de produits, vous n'aurez pas plus de goût, vous n'aurez pas plus de ci, pas plus de ça. Mais, en tout cas, la quantité de vapeur pour un tirage indirect, elle est là. Là, on ne peut pas dire que ça ne va pas. Le goût, c'est à tomber par terre. Alors, pour une fois, je ne suis pas dans des mélanges impossibles que je bidouille moi-même dans la mesure où je teste des liquides goût-tabac de la Yam Fuel. Ils m'ont été fournis aussi par Florent. Il y en a qui viennent de chez David. Il y en a qui viennent de chez Matt. Je vous embrasse, les gars. Merci pour la fourniture de ce matos. C'est super top. Petit détail aussi qui tue... Oui, alors, je termine sur le liquide. Donc, on est vraiment dans du goût-tabac. Et ça, pour la déconnexion de la clope, on est en plein dedans. C'est-à-dire que, moi, je suis désolé, mais ce genre de connerie ou ce genre de connerie, c'est bien sympa pour faire de la vapeur à 3 mg. Mais 3 mg, tu n'auras jamais ta dose de nicotine pour pouvoir arrêter de cloper. C'est du flan, tout ça. Vous allez faire un petit tour sur les conférences de Jacques Ouesec, qui est addictologue, et vous écoutez son point de vue sur la nicotine. C'est pas avec du 3 mg à 45 ml par jour que vous allez arrêter de cloper. Alors, oui, il y a des gens dans les commentaires qui diront toujours « Ah oui, mais moi, j'ai arrêté grâce à ça. C'est le même principe que la ceinture de sécurité en bagnole. On connaît toujours un pote qui connaît un pote qui connaît un pote qui a eu un accident et qui a été sauvé parce qu'il ne portait pas la ceinture de sécurité. » Mais ça n'est pas la majorité des cas. Aujourd'hui, moi, je ne me vois pas conseiller à un mec qui veut se sortir du tabac un TFV8, un tanker, une swag. Qu'est-ce que j'ai d'autre sous la main ? Un Xos sur une allergie, ça. 100 watts. Tout ça, c'est des éléments de vape, on va dire, un peu avancés. Qui permettent de faire les mains, à faire beaucoup de vapeur, à avoir beaucoup de goût. On est plus dans la vape plaisir, dans la vape détente. Mais pour la déconnexion de la clope, je ne sais pas ces conneries-là. En tout cas, c'est mon point de vue et je continuerai de le défendre. En revanche, une fois que vous en êtes arrivé au stade, d'arrêter de fumer avec des setups à 30-40 balles. Les gemmes, les Q16 ou ce genre de petits matos. Je n'ai pas tous les noms sous la main parce qu'il faudrait que je les apprenne par cœur. Une fois que vous êtes déconnecté de la clope et que vous êtes sûr de votre coup, c'est typiquement le genre de setup pour avoir la paix une bonne fois pour toutes avec les conneries du quotidien. Et en plus d'avoir un setup qui a une certaine classe, sans déconner. Encore une fois, j'insiste sur l'allure, mais bon, voilà quoi. Si on compare une JustFox Q16 et si on compare l'ADN à 75 que j'ai sous mes mains, la série B, rien à voir. C'est quand même un tout petit peu plus de gueule. Alors, certes, on est effectivement dans des tarots. C'est simple. Rien que le prix de l'atomiseur, c'est le prix de ce setup. On est à 34,90 € sans l'extension qui permet de passer de 2 à 4 millilitres. Et pour la box, on est à 99 €. Box qui permet de recevoir d'ailleurs des atos qui vont jusqu'à 23 millimètres. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que la fiabilité, elle est là. C'est rarissime que je vienne faire, on va appeler ça une revue, mais c'est un bien grand mot parce que j'ai toujours été en viewer low cost, moi. Mais c'est rarissime que je vienne porter un avis sur un setup après 2-3 semaines d'utilisation. En règle générale, au bout de 2-3 jours, je dégaine ma caméra et je donne un point de vue. Là, j'ai voulu aller un peu plus loin parce qu'effectivement, vu que c'est du matos quand même beaucoup plus élaboré que ce que je manipule d'habitude, j'ai besoin de savoir si je peux l'emmener dans ces derniers retranchements. D'ailleurs, Florent ne t'énerve pas, il a pris deux pelles. Donc, ça aussi, c'est une garantie de fiabilité. Alors, ce n'est pas fait pour tomber par terre. Salut mon Charlie, comment tu vas ? Ce n'est pas fait pour tomber par terre. Vous n'achetez pas ce genre de setup pour dire tiens, je vais le laisser tomber pour regarder comment ça marche. Mais, en tout cas, la solidité, elle est là. Je ne l'ai pas fait volontairement non plus. Mais, j'ai simplement, voilà, je l'ai fait tomber et ça fonctionne toujours. J'aime bien le côté pyrex tout petit parce que, à la fois, ça permet d'avoir une bonne vision de la quantité de liquide restant. Moi, je n'ai jamais supporté les trucs full métal où on est incapable de voir combien il reste de liquide dans l'atom et au bout d'un moment, le dry, tu le prends dans la gueule. Mais, d'un autre côté, c'est très malin d'avoir fait un pyrex qui est tout petit comme ça parce que, ben, ça limite la surface de casse. Tout simplement. En tout cas, c'est mon ma vie. Et, je trouve ça fabuleux. Alors, non, ce n'est pas du jugement dernier qui est dedans. Là, on est sur un... Je ne vais pas réussir à lire. Si. Classique American Blend en 18 mg. Voilà. Et ça fonctionne. Alors, quand je dis que ça fonctionne, la plupart des gens qui écoutent mes conneries sur la vape depuis des années savent pertinemment que moi, je n'ai jamais décidé d'arrêter de fumer. Je n'ai jamais voulu arrêter de fumer. Je ne veux toujours pas. Mais, en tout cas, quand je me sers de ça sur un gros trajet en bagnole ou dans une pièce ou dans un endroit où il est impossible de fumer une véritable cigarette, eh ben, mon lieu, dans ces cas, ça s'œuvre. Ça me permet de me passer de ma clope correctement. Le nom, c'est une box série B DNA75 Jack Vapor et l'Atos s'appelle le Mesmerize. Voilà. Que vous dire d'autre ? Que, clairement, moi, je retrouve dans ce setup les mêmes sensations que dans celui-ci. Alors, il faut avoir un certain passif de vape pour connaître ça. Ça, c'est un Pro-Vari. Ça a 8 ou 9 ans. Quelque chose comme ça. À l'époque, ça valait 250 balles. C'était la Rolls-Royce des cigarettes électroniques. Aujourd'hui, 9 ans après... Voilà. Là-dedans, il y a du 36 mg. C'est un petit peu plus Rock'n Roll à vape. Dessus, il y a un rush home 91% avec une mèche que j'ai faite. C'est à l'époque où je faisais des coils encore. Et en fait, quand je dis que je retrouve les mêmes sensations, je retrouve les mêmes sensations en termes de solidité, en termes de fiabilité, en termes de confort de vape. Parce que c'est ça dont on parle. Autre exemple tout bête, sur la majorité des setups, vous avez une petite bague, ici, à la base, de l'atomiseur. Alors, sur la Q16, elle est ici. Sur une pour comme le TFV8, là, on voit largement la grande ouverture. Mais de toute façon, c'est fait pour être ouvert au maximum. Sur un atom comme le Tanker, on la retrouve des deux côtés, mais c'est aussi très aérien parce que ces atomes fonctionnent comme ça. Là, je vais essayer de vous montrer qu'il y a une toute petite languette que vous apercevez ici. C'est un peu flu, pardon. Je ne vais pas avoir mieux. Je suis désolé. Mais il y a une toute petite languette qui dépasse, ici. Et en fait, l'airflow se règle comme ça. C'est-à-dire que vous attrapez cette petite languette et même quand tu as des grosses papates, ça fonctionne. Soit tu tires dessus, soit tu pousses dessus. Et je peux vous garantir que ça permet un réglage d'airflow chirurgical. Mais vraiment. Et en plus, une fois qu'elle est positionnée, elle ne bouge plus. Ça, c'est top. Elle ne bouge plus. Donc, ne passez pas votre temps à remettre votre airflow, à tirer une taffe à vide ou ce genre de conneries. Au niveau du fonctionnement, alors, le menu, forcément, c'est une usine à gosse. Moi, je n'ai pas mis le mettre dedans. J'appuie sur le bouton. Ça fait de la vapeur à 18 watts. C'est parfait. Mais quand vous allez chercher le petit logiciel qui va bien sur votre ordinateur, tout est paramétrable. La longueur de la taffe, le nombre de taffes, la couleur de l'écran, la main de masseur dans un culotte d'un zouave. Vous pouvez juste sur le machin, ne se mettre pas à clignoter. Donc, si vous avez envie de vous marrer avec des considérations techniques, croyez-moi, vous allez être servis avec ce modèle. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de faire comme retour par rapport à ça. C'est devenu mon setup de tous les jours dès lors que j'ai besoin de me passer de cigarette. Puisqu'encore une fois, je le dis, voilà, le Minikin V2 tanker. Voilà. TFV8, Mac 250. Voilà. Linda, bonjour. Si tu n'arrives pas à te faire la vape, je t'invite à aller faire un petit tour sur ma chaîne Anakine 68. Tu pourrais pouvoir trouver deux, trois conneries. En revanche, tirage serré, vape indirecte, MTL pour Mouth to Length. Vous voyez, le truc encore super compliqué qui permet de rendre la vase plus élitiste que jamais. Simplement, le tirage serré pour les gens qui ne connaissent pas. Le tirage direct, j'envoie directement la vapeur dans mes poumons, j'aspire comme dans une paille. C'est ça. Le tirage indirect, qui est en fait celui qui se rapproche le plus de la consommation d'une cigarette. Non, Anita, je ne touche pas de commission, mes vidéos ne sont même pas monétisées. Le tirage indirect, qui est celui qui se rapproche le plus de la consommation de cigarette, c'est-à-dire qui consiste à d'abord garder la vapeur dans la bouche et ensuite l'envoyer dans les poumons. c'est celui-ci. Et là, vraiment, les sensations sont là, le goût est là, ce n'est pas une cigarette. Christophe, tu mets 18 points d'interrogation, je ne sais pas pourquoi. Les sensations sont là, le goût est là. Après, ce n'est pas une cigarette, ça je l'ai toujours dit. N'espérez pas retrouver dans une cigarette électronique les mêmes sensations qu'une clope, une clope c'est une cigarette électronique, c'est une cigarette électronique, mais la pilule pour la transition de la clope vers l'électronique, forcément, elle est beaucoup plus facile à faire passer avec un dispositif comme celui-là. Avec ça, on achète du confort d'utilisation, on achète de la tranquillité d'esprit. Moi qui ai démarré, il y a 10 piges, il y a 10 piges quand on sortait avec une cigarette électronique, il fallait avoir 3 accus, 4 atomiseurs, 4 paquets de mouchoirs en papier, 2 litres de liquide, patati patata. Là, en ce moment, quand je me tire quelque part et je sais que je vais dans un endroit où je ne vais pas pouvoir fumer, j'emmène ça, point. Et le réservoir va me tirer largement la journée, sans problème. Ça, ça bouffe 10 tons par jour. Avec ça, on entretient la nouvelle addiction fabriquée par la vape, c'est-à-dire que on vous fait arrêter de fumer, mais on vous file du 3 mg et on est sûr que vous allez vaper toute la journée pour maintenir votre niveau de nicotine. Ce n'est pas con, ce qui permet de vendre des bouteilles à 27 euros les 50 ml. Je n'ai pas les prix du liquide, en revanche, je n'ai pas été voir. Non, je ne l'ai pas acheté au black, on me l'a offert, Linda. Je fais de la pub pour des produits qui me parlent, je fais de la pub pour des setups de chez Cumulus, aujourd'hui, je fais de la pub pour un setup de chez Pipeline, demain, je fais de la pub pour un setup de Tartampion SA. Il est rare que je fasse des vidéos de vape où je me pointe en disant que je n'ai pas que c'est de la merde, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec des setups qui ne me plaisent pas ou qui ne m'intéressent pas. C'est hyper facile d'utilisation parce que chaque fois que je reçois un nouveau batos, je le monte, je le monte, je le remplis et je vape. Si à un moment donné je bloque, ça me gonfle. Souvent, je vais voir les revues de chez Breaking Vap, Thomas, je te passe par là, je te fais un petit coucou parce que j'adore, j'adore ton style de mode d'emploi et en règle générale, Benoît, Benoît, pardon, Thomas me sort de la merde parce que j'arrive à trouver dans ces explications ce que j'ai besoin de savoir pour faire fonctionner le setup. Là, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là. C'est très intuitif. Très intuitif. C'est-à-dire que tu ouvres le truc, la résistance, elle est déjà montée dedans, tu mets du liquide, tu refermes, tu attends 3 minutes le temps que ça s'imbibe un peu ou au pire aller, tu fermes l'air flow, tu prends deux taffes, tu vois monter les bulles, ce qui veut dire que ta résistance s'est imbibée, tu te colles à 15 watts, tu montes au pire aller à 18, 19, 19 watts, ça commence à... Tu perds un petit peu de goût, 18 watts, c'est bien. Et roule ma poule, ça va. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc encore une fois, certes, ça coûte un petit peu de pognon, mais au final, le résultat est là de la même manière que ce type de setup. Alors oui, effectivement, il y a des tas de setup qui sont fiables. Je ne suis pas en train de dire que tous les autres, c'est de la merde. Je parle de mon expérience. Je parle de mon ressenti par rapport à la vape. Aujourd'hui, j'enverrai sans hésiter en revanche des gens qui me disent voilà, j'ai une Q16, j'ai une aillot, j'ai une gemme, j'ai une pingouin, mais je voudrais un truc plus solide, plus costaud, plus élaboré. C'est ça qu'il faut, mec. Avec tes deux paquets par jour, le rendu de saveur, il est nickel. Le rendu de saveur, il est nickel. Je suis loin d'être le mieux placé pour donner un retour au niveau des goûts parce que je suis une quiche au niveau des papilles gustatives et puis c'est pas ce que je recherche. Mais en tout cas, je sais que le goût du liquide est présent, j'ai pas de goût de cramé, j'ai pas de dry heat, y'a rien qui cloche en fait. J'essaye, croyez-moi, Florence, si tu me regardes, j'ai essayé de vaper à l'envers, j'ai vaper en d'apesanteur, j'ai vaper dans la machine à laver, j'ai vaper la tête dans le lavabo et tout. Non, non, ça fonctionne. Y'a pas à chier. J'ai même vaper dans le vide spatial, donc ça va, pas de problème, tout fonctionne avec ce bazar. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie d'en faire un tout petit peu la promo et de donner encore une fois mon ressenti par rapport à moi parce que parce que ce truc fonctionne, y'a pas à chier. C'est bien foutu, c'est bien construit. On s'est tous, tous, pour les gens qui sont dans la vab depuis pas mal d'années, pris la tête avec des pas de vis c'est à la con. Je sais qu'à une époque quand je regardais des vidéos où les mecs s'extasiaient devant des pas de vis ce qui était nickel, ça mergulait un peu, mais bon. Mais quand tu fais ça 10 fois, 15 fois, 50 fois dans la semaine, au bout d'un moment, t'en as plein de cul. Là, la partie haute, parce que ça se recharge comme ça, il suffit de le dévisser, hop là, on enlève la partie haute, on a accès aux deux ouvertures, donc je le penche pas trop parce que j'ai pas envie de tout renverser sur mon clavier, on fait le remplissage, quand on voit le liquide arriver, ben le remplissage je suis en train d'en parler justement, quand on voit le liquide arriver en partie haute, on referme, et voilà, le pas de vis, ça tombe tout pile, et ça vise tout pile, et on peut le serrer correctement, et j'ai les doigts nickel, j'ai rien sur les paluches, j'ai même pas les doigts qui se mintent, j'ai même pas les doigts un peu gras ou ce genre de truc, non, ça tombe tout pile, donc moi ça me va bien ça, et c'est pour ça que j'avais envie de parler de cette box, c'est pas une usine à gaz, elle a effectivement des fonctions qui sont très élaborées, mais moi j'essaierai même pas de mettre le nez dedans, alors, ouais, les débats sur nocifs, conocifs, je suis pas là pour ça, il m'a fallu en fait pas mal de setups dans les mains, mais aujourd'hui, clairement, je retrouve les sensations du ProVari, voilà, je vous laisse, vous retrouverez cette vidéo sur ma chaîne Anakin68 comme d'habitude, excellente journée à tous, et puis, ben, oubliez pas, il faut que ça va, bordel de merde, si vous avez des questions par rapport à ce setup, vous me les mettez dans les commentaires, je me ferai une joie de vous répondre, et à côté de ça, je mettrai aussi le lien vers le site pour pouvoir acheter ce setup si vous le désirez, merci Florent, merci tout le monde, il faut que ça va, bordel de merde, à ciao ! merci ! merci !